C'est l'objectif d'être disponible par tous, et en France, nous continuons effectivement à laisser le médiator sur le marché. A la suite d'une enquête sur les cas d'hypertension intérieure grave le 25 juillet 2007, l'AFSAS va effectivement retirer le médiator, mais uniquement sous l'indication adjuvant en régime dans les hypertriglycéridémies, mais l'indication diabète est toujours maintenue. Pourquoi ne retire-t-on pas en 2007 encore le médiator ? Nous ne savons guère si ce n'est que les explications de son donné ne bénéficieront certainement pas aux patients, mais bien évidemment à l'industrie pharmaceutique, puisque l'idée est d'avoir des études qui soient plus certaines que celles qui ont déjà pourtant permis le retrait du même produit dans d'autres pays d'Europe qui nous sont proches. Il va falloir attendre 2009 pour qu'un rapport soit établi entre le Benfluorex et les valvulopathies cardiaques, et ce n'est que le 24 novembre 2009 que l'AFSAS va suspendre cette autorisation mise sur le marché. Et c'est en réalité uniquement le 20 juillet 2010 qu'intervient le retrait définitif de l'autorisation sur le marché du médiator. Ensuite, tout va très vite. Tout va très vite, le ministère de la Santé demande un rapport à l'Inspection générale des affaires sociales. Ce rapport sera très rapidement déposé le 15 janvier 2011. Ce rapport est accablant. Ce rapport est accablant en ce qui conclut que les laboratoires serviers ont mis en avant des propriétés en décalage avec la réalité pharmacologique de son médicament. Et puis surtout, il est excipé du fait que le comportement de Servier, la stratégie de Servier, a permis de maintenir le médicament sur le marché. On parle au niveau de la pharmacovigilance, non pas de déni, mais excusez-moi, je n'ai pas vu. Et comment ai-je pu ne pas voir ? C'est ce qui permet aux responsables qui ont dressé ce rapport de considérer que notre système de contrôle et de vigilance est défaillant. Je pense qu'effectivement, c'est la conclusion à minima qu'on peut tirer de ce triste scandale sanitaire. Alors, ces deux scandales de santé publique, ils ont effectivement non seulement des parallèles dans l'histoire, mais évidemment, ils ont également des parallèles dans l'histoire judiciaire. Dans l'affaire dite du distilbène, c'est plus facile d'avoir du recul, puisque malheureusement, depuis 15 ans, ces femmes qui pourraient imaginer qu'il est simplement utile de prouver qu'elles sont des filles d'aise, puisque pour le reste, il y a un consensus médical et scientifique sur les pathologies qu'elles développent, on pourrait considérer que ces procédures sont longues, simplement parce qu'il y a beaucoup de victimes. Je pense détenir le trisque record des dossiers plus longs, et je pense que celles qui sont à mes côtés et qui continuent à me faire confiance, remportent la caricature. C'est sans aucun doute un combat judiciaire sans égalité des armes qui sont menées par les victimes du distipène, et c'est mené dans un contexte où, dans les prétoires, les débats qui se tiennent n'ont rien à voir avec l'incertitude scientifique. Ce DES, qui a été commercialisé en France seulement, j'ai envie de dire, par deux laboratoires, ne pose problème. Le DES, ou dit-il Stilbestrol, molécule de synthèse, en France a été commercialisé par UCFA, qu'aujourd'hui tout le monde connaît sous le nom d'UCB Pharma, après fusion, et puis il a également été commercialisé, mais très moindrement, sous le nom de Stilbestrol, par les laboratoires BORN, aujourd'hui repris par le laboratoire de Vartis. Au gré des procédures judiciaires, parce que l'histoire est en marche, désormais, dans les procédures, de plus en plus souvent, Mouvertis est appelé à intervenir par la société UCB Pharma, parce que malheureusement, le temps aussi s'écoule, et les documents d'un jour, qui correspondent au temps qu'au courant de la grossesse des mères, ne sont plus disponibles. Et nous avons l'immense chance, parce que je crois qu'il faut le qualifier ainsi, du moins sur le terrain du débat judiciaire, de voir Mouvertis sortir des études, qui jusqu'alors nous étaient inaccessibles, et permettant de constater que ce Stilbestrol BORN a été commercialisé à raison de 2% sur l'ensemble du territoire français, de sorte que, finalement, désormais, quand on parle de l'affaire du Distilben, je pense qu'on ne se trompe pas, puisque nous avions quasiment un monopole du Distilben sur le territoire français. Alors, à l'époque où deux jeunes femmes ont décidé de se lancer dans ce combat judiciaire dont, sans aucun doute, elles ne mesuraient ni la durée, ni la complexité. Nous étions loin de pouvoir imaginer les difficultés qui seraient rencontrées, mais nous avions au moins une certitude, en tous les cas, des avocats qui se chargeaient de ces quelques procédures. Le droit n'était certainement pas taillé pour répondre aux réparations des victimes du Distilben. Le droit manquait d'habit parce que l'affaire du Distilben présente des spécificités qui ne s'accordaient pas avec la règle de droit qui, à l'époque, était applicable. Les victimes avaient plusieurs choix. Certaines ont choisi la voie pénale. Je pense notamment à celles qui sont en difficulté pour voir reconnaître ce qui, sans aucun doute, est le plus difficile à établir, c'est-à-dire les troubles psychologiques, comme beaucoup de procédures d'instruction de santé publique. Je ne vais pas dire que ce dossier à l'instruction est enterré, mais en tout cas, sauf erreur de ma part, les producteurs du DES ne sont toujours pas en mesure de réparer, bien que cette plainte ait été déposée il y a de nombreuses années. Et je ne pense pas que la procédure est avancée. C'est donc sur le terrain de l'action civile que je vais retenir votre instant cet après-midi, parce que c'est sur ce terrain que de nombreuses victimes ont choisi de pouvoir faire entendre non seulement leur qualité de victime, mais leur reconnaissance du parcours qui était le sien. Et je n'aime pas entendre dire qu'elles viennent y chercher une réparation. Je ne pense pas qu'on répare les victimes du distilbène. Je pense qu'on reconnaît simplement des parcours et qu'ensuite on indemnise des vies qui, effectivement, deviennent chaotiques et qui nécessitent non pas des indemnités, mais à tout le moins que le laboratoire soit amené à y contribuer. Or, cette règle de droit qu'il a fallu mettre en place dans l'affaire du distilbène, au départ, nous n'avons pas de bûsier. Je me souviens de ces premiers procès que nous menions dans les années 2000 et nous cherchions la meilleure façon de pouvoir faire condamner le laboratoire. Notre angle de bataille, si j'ose dire, principal était celui de voir reconnaître la faute du laboratoire. Pour les victimes du distilbène, il n'était pas imaginable qu'on soit sur le terrain d'une responsabilité non fautive. En droit français, la responsabilité fautive, c'est l'article 1382 du Code civil. C'est un article qui présente beaucoup d'avantages, d'énormes inconvénients. C'est à la victime d'apporter la preuve de la faute, d'apporter la preuve de son dommage, mais surtout d'apporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage. Mais il fallait trouver la faute. Il fallait trouver la faute à un temps où, en 1950, 1960, 1970, n'existait pas dans notre droit positif ce qu'on appelle le principe de précaution qui est arrivé beaucoup plus tard avec la directive européenne de 1985 et puis la loi sur les produits défectueux du 19 juillet 1998. C'est un peu technique, mais une loi ne s'applique que pour des faits postérieurs. Elle ne peut pas être envisageable sur des faits qui lui sont antérieurs. Il fallait donc construire le droit. Alors nous avons pensé à l'intégrité du corps humain. Nous avons visé l'article 16 du Code civil. Nous avons pensé à la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avons pensé, parce qu'à l'époque, c'était en vogue, si j'ose dire, à l'obligation de sécurité du Code de la consommation. Et puis nous avons quand même plaidé cet article 1382 avec une particularité qui est celle qui peut paraître d'évidence pour les filles qui sont exposées au DES, mais qui pour les juristes était effectivement un casse-tête. « C'est ma mère qui prend le distilbène. C'est ma mère qui a un contrat avec le laboratoire. Et c'est moi, enfant, qui ai été portée pendant sa grossesse, qui présente les dommages. Je n'ai aucun lien avec le laboratoire. Comment puis-je faire établir une responsabilité délictuelle à l'égard d'un laboratoire avec lequel seule ma mère a un lien contractuel ? » Alors il a fallu utiliser une combinaison qui est celle de l'article 165. « Je suis tiers au contrat pris entre ma mère et le laboratoire. » Je n'ai pas convaincu Nanterre. Nanterre a effectivement condamné le laboratoire le 24 novembre 2002, mais sur le terrain de l'obligation de sécurité. C'est la seule fois où je remercie l'ICB Pharma d'avoir envisagé d'interjeter appel d'une décision dans l'affaire du distilbène. Car devant la cour d'appel de Versailles, en 2004, nous avons enfin pu faire juger cette faute délictuelle du laboratoire sur ce fondement cumulé des articles 165 et 1382. Et notre parcours s'est achevé le 7 mars 2006 devant la première chambre civile de la cour de cassation. Et là, nous avons obtenu, et c'est pour ça que je dis souvent que l'affaire du distilbène est à l'heure des victimes, deux arrêts historiques. La cour de cassation a nouvé le droit. Elle a créé une obligation nouvelle, l'obligation dite de vigilance et de prudence. Elle a rendu deux arrêts. Deux arrêts qui sont importants, pourquoi ? Le premier concerne les filles exposées après 1971. Après 1971, j'ai le rapport Herbst. J'ai l'interdiction aux Etats-Unis. Ma faute de prudence, de vigilance, j'ai presque envie de dire, elle s'imposait. Mais avant 1971, à cette époque où personne n'avait posé l'alerte. La cour de cassation, avant 1971, va considérer que cette obligation de vigilance et de prudence devait exister. et elle reprend dans des attendus de principe, chaque fois qu'elle est saisie, que les obligations de prudence et de vigilance s'imposaient pour deux raisons. La première, en 1938, les expérimentations animales qui avaient pour support, bien évidemment, de devoir démontrer la nocivité, ou au moins le doute sur la nocivité, concluer à ce doute sur la nocivité. Et en 1953, des conclusions étaient déposées sur son inefficacité. Les juges de la Cour suprême ont considéré que maintenir sur le marché un produit dont il était certain qu'il était inefficace, alors qu'on ne pouvait pas assurer qu'il ne serait pas nocif, devait effectivement permettre de créer ce que la doctrine a appelé un nouveau principe de précaution à l'heure des années 60. Merci. Merci.